Gloire à Dieu Église de Dieu, si vous êtes content ce matin, je dis gloire à Dieu. Dieu, l'agneau est digne et nous louons le Seigneur parce qu'il nous a compté digne de mentionner son nom, de croire en son nom et d'avoir part à ce qu'il a fait à la croix de Calvert. Je prie qu'il nous trouve dignes d'entrer dans le royaume de Dieu en fin de compte au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions parce que c'est le jour du Seigneur, le jour de joie, le jour d'ensoleillement, le jour de bonheur, le jour de t'adorer en esprit et en vérité. Je demande, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu ouvres les pages de l'écriture à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, une fois encore à apprécier la dignité de l'agneau, l'acceptation de l'agneau, l'exaltation de l'agneau et la gloire qui doit venir au travers de tout ce qu'il a fait pour nous et pour chacun de nous à la croix de Calvert au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en éveil et aide-nous, Seigneur, à respecter et à honorer la maison du Seigneur et la bonté du Seigneur et d'exalter le nom du Seigneur en toutes choses. Et que le culte soit à ton honneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous sommes à l'Apocalypse 5. Je lis du verset 1. Nous irons au verset 14. Je lis le premier et le dernier verset. Apocalypse 5, je lis du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards représentant toute l'Église se prosthènerent et adoraient. Et entre ces deux versets, on trouve une recherche au ciel. Dieu est assis sur le trône. Et Jean est comme il a vu sur le trône avec quelque chose. Un livre dans la main du Dieu très puissant. Il y avait une quête, une recherche, un cri au ciel, une annonce au ciel qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et puis, le récit nous a dit que de partout, tout le ciel et sur la terre et sous la terre, personne n'était vu, personne n'est vu, n'est retrouvé pour ouvrir le livre. Et Jean le bien-aimé connaissait l'indispensabilité, l'importance et la nécessité d'ouvrir ce livre. Afin que le contenu de ce livre soit lu, soit démontré. La démontration de ce qui est enregistré dans ce livre. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre, il a pleuré. Et soudain, il y a un ange, un grand ange, l'un des anciens, des vieilles, a dit, ne pleure pas, que la recherche est finalisée, que quelqu'un en est digne. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, lui, il a vaincu pour ouvrir le livre. Et puis Jean a regardé, après avoir cessé de pleurer, il cherchait un lion et un agneau apparu ayant sept cornes et sept yeux. Et cela paraît comme il venait d'être immolé. Et puis, lorsqu'il est venu à l'ancien jour, il est venu au roi des rois. Il est venu au dieu de gloire. Il a pris le livre là. Et lorsqu'il a pris le livre, avant même de rompre les seaux, avant même d'ouvrir le livre, tout le ciel était rempli de joie et d'adoration. Et les V4, les V8 représentants de l'église, ont crié au Seigneur. Et ils ont chanté au Seigneur que tu es digne, l'agneau est digne de prendre le livre, de rompre les seaux et d'ouvrir le livre et de le lire. Et puis, il a entendu tout ce qui est lu dans le livre et tout le ciel, toute la terre, tout le monde a ouvert leur bouche pour louer le Seigneur et pour glorifier, pour glorifier celui qui s'est assis sur le trône et pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a vaincu pour ouvrir le livre. C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais, il y a bien de questions. Quel type de livre s'agit-il là? Et quel est le contenu de ce livre là? Lorsque les seaux sont rompus, qu'est-ce qui va se passer? Et lorsque le contenu du livre est lu, qu'est-ce qui va se passer? Et quelle est l'évidence et quel est l'effet d'ouvrir du livre pour vous en tant qu'individu, pour gens qui cessent de pleurer, pour toute l'église et pour la terre, pour le monde dans lequel nous vivons. Le livre, au fait, contient tout ce que Dieu a projeté pour racheter le monde. Comment le savons-nous? Parce que, après que l'agneau a pris le livre, après qu'il a rompu les seaux et que les seaux sont rompus, brisés, un après l'autre, l'un après l'autre, lorsque le dernier seau était rompu et que tout est finalisé, la Bible a dit que tout le royaume de ce monde est devenu le royaume de Dieu et de Christ. Voyons, Apocalypse chapitre 11 et je lis verset 15. Apocalypse chapitre 11 et je lis verset 15. Le royaume du royaume du royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. Christ doit régner sur le monde entier, sur toute la terre, sur tout l'univers, mais avant qu'il ne règne, avant qu'il naît, tout le royaume de ce monde, tout le monde, tout le monde, tout le royaume doit être au Seigneur et à lui. Tout cela doit être brisé et tout sera dramatisé et c'est à la fin d'ouvrir, le moment d'ouvrir le dernier seau et que le septième ange sonnait d'entreprise pour crier que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est pourquoi on sait qu'on reconnaît que le contenu de ce livre est le plan de Dieu pour réclamer, pour racheter, pour restaurer le monde entier. Comme on voit de proche, chapitre 5, le message est aujourd'hui l'agneau indispensable et le livre inestimable. L'agneau et le livre, l'agneau indispensable et le livre est inestimable. Nous divisons le message en trois parties. Première partie, le malheur, le malheur, le malheur, le malheur, le malheur, le malheur de ne pas délier ou ouvrir le livre. Le malheur, le malheur qui vient, la damnation qui viendra, la damnation éternelle et le regret qui va s'accompagner, le malheur de ne pas délier ou ouvrir le livre. Numéro 2, la dignité de l'agneau, d'ouvrir le livre. La dignité de l'agneau, il est le seul, il est le seul unique au ciel, il est le seul digne au ciel plutôt, le seul unique sur la terre. Dans tout l'univers, dans toutes les générations, dans chaque génération, il est le seul digne d'ouvrir le livre. La dignité de l'agneau, d'ouvrir le livre. Numéro 3, l'adoration du Seigneur, après avoir reçu le livre. L'adoration du Seigneur, après avoir reçu le livre. Venons au premier point. Le malheur, de ne pas délier ou ouvrir le livre. Je lis d'Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Le livre est parfaitement scellé. Qu'aucun intrus ne peut falsifier, qu'aucun intrus ne peut suyer, entacher ou détruire les sceaux ou détruire le livre ou bien même ouvrir le livre. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, c'était Jean ici. Jean disait, l'apôtre a dit, le bien-aimé a dit, et je pleurais abondamment de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Comme nous voyons ces versets de l'écriture, il y a trois choses qu'on doit remarquer, l'apôtre numéro un. Il y a des merveilles remarquables au ciel, cherchant quelqu'un pour ouvrir le livre. Les merveilles remarquables au ciel. Un grand mandat. La vigilance. Demandais cherchant. Quelqu'un. Pour ouvrir le livre. Quelqu'un qui puisse prendre le livre de la main de l'ancien des jours, de la main du Dieu tout puissant, et de rompre les sceaux, et d'ouvrir le livre, et de lire le livre. Les merveilles remarquables au ciel. Comme nous cherchons d'ouvrir le livre. Comme nous cherchons à ouvrir le livre. Numéro deux. La non-dignité au ciel. Personne au ciel qui puisse ouvrir le livre. Personne au ciel qui puisse ouvrir le livre. Numéro trois. Les pleurs remarquables. Les pleurs visibles jusqu'à l'ouverture du livre. Verset 1. Puis je vis dans la main, droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Un livre unique, incomparable à tout autre livre. Seul Dieu connaît le contenu. Aucun autre, aucun pareil livre, aucun ange puissant qui puisse prendre le livre. Il n'y a personne sur la terre, personne au ciel. Il n'y a personne qui soit trouvé sous la terre. Aucun démon, aucun ange, aucun homme sage ou illettré. Aucun homme du premier siècle, du premier siècle, de ce siècle, du dernier siècle. Personne dans l'église, personne dans le monde ne peut prendre le livre et rompre les sous. Ce livre, comme je vous l'ai dit dans l'écriture que cela contient le plan de Dieu, le programme de Dieu, le titre foncier de la terre. Et tout ce que Dieu doit faire pour réclamer toute la terre et pour racheter toute la terre, pour restaurer toute la terre à sa gloire originale, à sa beauté originale, à sa création originale. Et de la remettre au roi des rois et au seigneur des seigneurs, au seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il n'y a personne qui soit trouvé au ciel, pourquoi il n'y a personne qui soit trouvé sur la terre pour ouvrir ce livre? Parce que c'était scellé. On va à Daniel. Daniel chapitre 12 nous dit, Daniel 12 verset 4. Daniel 12 verset 4. « Sois Daniel, tiens secrète ces paroles et scelles le livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel avait vu ce qui va se passer à la fin de l'âge. Daniel avait vu ce qui se passera lorsqu'il y aura une pierre de la montagne sans la main d'une main et que cela viendra écraser tout le royaume de ce monde et cette pierre deviendra une montagne pour occuper toute la terre. Et l'interprétation est que la domination de Christ sera pour toujours. Cela ne viendra pas à la fin. Et tous les détails sont écrits comment les princes viendront et un prince viendra et va vaincre les saints. Mais finalement, l'épée de la bouche du roi des rois va détruire toutes les armées de l'antéchrist. Et après tout, dans le dernier chapitre, il s'est dit à Daniel de sceller le livre parce qu'il n'y aura pas de compréhension jusqu'à ce que le temps soit arrivé. Voyons le verset 9. « Il répondit vers Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Les paroles de ce livre-là, de ce livre, seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, parce que ce livre est scellé, parce que les paroles sont tenues secrètes, et personne ne pouvait comprendre le contenu jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et à la fin de l'Apocalypse 3 et au commencement de l'Apocalypse 4, l'Église sera en ce temps-là au trône et autour du trône et devant le trône de Dieu. Et maintenant, lorsque Dieu est encore sur le trône, alors un message est sorti, il y a un mandat que nous cherchons, nous voulons quelqu'un qui puisse ouvrir le livre et de rompre les seaux. Et Esaïe nous dit, en Esaïe 29, Esaïe 29, nous voyons le verset, verset 11. Esaïe 29, verset 11. Un livre important, un livre inestimable. Un livre universellement acclamé, parce que personne ne peut le lire, parce que c'est celles et douze. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, « Lise donc cela », et qui répond, « Je ne sais pas lire ». Les méveilles du livre, qui ne peut être ouvert ou lu. Apocalypse 5, voyons le verset 3. Apocalypse 5, froid. « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. » Personne qui soit digne au ciel pour ouvrir le livre. Parce que, c'est celles et seul Jésus-Christ peut le faire. Seul Christ peut venir dans sa puissance, dans sa gloire. Et il a pu ouvrir le livre, les méveilles au ciel, que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais maintenant, il y a les pleurs visibles jusqu'à ce que le livre soit ouvert. Voyons le verset 4. Jean était sauvé, sanctifié, et je pleurais beaucoup. Jean était rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, et je pleurais beaucoup. Jean avait vu le Christ glorifié au chapitre 1, et je pleurais beaucoup. Jean avait reçu la révélation au sujet de l'Église. L'Église de l'époque, l'Église, jusqu'à la fin de l'enlèvement, avec toute cette révélation. Et je pleurais beaucoup. Et Jean a dit que j'étais dans l'Esprit. Et lorsqu'il était en Esprit, il était enlevé au ciel. Il a dit, monte ici. Et je pleurais beaucoup. Pourquoi je vous dis cela ? Avec tous les privilèges que Jean avait, avec toute la pénétration et toute la révélation, et les expériences que Jean avait faites, avec toute la gloire qui était sur Jean, lorsqu'il a vu qu'il n'y avait personne pour ouvrir ce livre, il a beaucoup pleuré. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne savent même, ils ne connaissent même pas que ce livre existe. Mais comprenez que comme vous venez à cette parole, nous parlons de ce livre. Et vous devez comprendre le livre. Mais parce que ce livre particulier, ce livre inestimable, il n'y a personne qui puisse l'ouvrir. Il n'y a personne qui puisse rompre les seaux. Il n'y a personne qui puisse le lire. Jean a beaucoup pleuré. Puis, je vais vous ramener un peu en arrière. Lorsque Josué est parvenu à la fin, à la terre promise, il y avait un livre pour lui. Et pour qu'il vainque et possède toute la terre promise, ce livre doit l'accompagner. Et c'est-à-dire que ce livre de la loi dont tu as besoin pour vaincre et pour avoir tout le pays qui est donné aux enfants d'Israël, Ce livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche, tu dois l'ouvrir, tu dois le lire, tu dois l'observer, tu dois y obéir, tu dois faire tout ce qui est écrit là-bas. Pourriez-vous ramener encore au temps du Seigneur Jésus-Christ ? Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il savait que c'est dans ce livre qu'il est écrit de lui. Et tout ce qu'il devait faire, pour nous donner la rédemption, se trouve dans le livre là. Tout ce qu'il doit faire pour nous donner la restauration, pour restaurer tout homme, de nous donner le salut, tout est dans ce livre. Et tout ce qui est écrit, me concernant, doit s'accomplir dans ce livre. Josué, il y a un livre, le Seigneur Jésus-Christ, il y a un livre, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient arrivés et ils devaient aller par tout le monde et procher là-bas, louver la suite, la création. Ils devaient amener la rédemption, la rétouration, la régénération, ils devaient apporter la vie de Christ, la vie de Dieu au cœur de l'homme. Et puis il y avait un livre qu'ils devaient lire, c'est la Bible. Et cela nous est donné. Alors les richesses insondables de Christ enregistrées dans le livre. Et ils allaient avec le livre. Paul allait avec le livre. Parce qu'ils pouvaient lire. Et le salut est maintenant venu à nous. Eux, j'ai parlé de Josué, j'ai parlé du Seigneur Jésus-Christ, j'ai parlé de Paul, j'ai parlé des apôtres. Et ils allaient avec le livre. Et dans votre vie personnelle, Dieu a un livre. Dieu a un plan écrit dans son livre. Un objectif écrit dans son livre. Un programme écrit dans son livre. Pour chaque individu. Pour vous en particulier. Voyons, psaume 139. Psaume 139. Verset 16. Psaume 139. Verset 16 dit. C'est très clair d'ici. Quand je n'étais qu'une masse informe. C'est David ici, une seule personne. Un seul croyant. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient dessinés. Et sur ton livre étaient tous inscrits les livres qui m'étaient dessinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées aux dieux me semblent impénétrables. Cela est écrit à mon égard. Que tes pensées aux dieux me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. La totalité de tous. Si je les compte. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille. Et je suis encore avec toi. Il y a des gens qui vivent dans ce monde. Et ce que Dieu a écrit les concernant. Il n'y a personne qui a pu ouvrir le livre. Il n'y a personne pour leur dire qu'ils doivent accomplir quelque chose. Ils sont venus dans ce monde pour un objectif. Et cet objectif est dans les mains de Dieu. Lorsque l'homme est pécheur dans les ténèbres. Il ne peut pas dire ce qu'il a écrit le concernant. Jusqu'à ce qu'on soit sauvé. Jusqu'à ce qu'on soit né de nouveau. Et qu'on vienne directement au Seigneur. Et il va commencer à vous diriger. Et l'esprit de Dieu va commencer à vous conduire. Alors l'esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Et les choses qui sont écrites au sujet de chacun. C'est pourquoi vous devez être sauvé. Mais après être sauvé. Si vous ne pouvez pas lire le livre là. Comme Jean a pleuré. Vous devez pleurer. Même si vous êtes sanctifié. Mais vous ne connaissez pas pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois accomplir. Comme Jean a pleuré. Vous devez commencer à pleurer. Même si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Même. Quoique baptisé dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous pose la question. Est-ce que tu connais certainement. Que ce que tu fais. Est écrit. Sur ta vie. Dans le livre de Dieu. Tu pourrais dire. Comment. Pourrais-je être sûr. Mais vous devez pleurer. Quoique vous dites que. Je vais au royaume de Dieu. Que. A l'enlèvement. J'irai au ciel. Regardez Jean. Vous voyez les montées. On lui dit de monter. Elle est montée. Mais lorsqu'il n'y a personne pour livrer le livre. Là. Il a pleuré. Il a pleuré devant le Seigneur. Jusqu'à ce que l'un. Des vieillards. Jusqu'à ce que l'un des vieillards. Le dise. Ne pleure pas. Parce que. Maintenant. Quelqu'un. Est trouvé. Avant d'aller au point suivant. Je vais vous poser une question. Au sujet de ce livre. Le livre inestimable. Au sujet de ce livre. Pour réclamer la terre. Pour réclamer. Et pour restaurer. La terre. Christ doit prendre le livre. C'est dans le programme de Dieu. Mais maintenant. Au sujet du livre. De votre vie. Ce que vous devez accomplir. Comment vous devez vivre. Ce que vous devez faire. Est-ce que vous vous rappelez bien. Que Paul a dit. Que. Que j'ai achevé. J'ai accompli ma course. Est-ce que vous avez entendu. Christ a dit que. J'ai accompli. J'ai achevé ma course. Les deux ont dit. Les deux ont dit. Qu'il n'y a rien d'autre à faire. L'esprit de Dieu. L'a rendu très clair. Que j'ai accompli. J'ai terminé. Vous concernant. Au sujet de votre vie. Au sujet. Du plan de Dieu. Pour vous. Au sujet. Du programme de Dieu. Pour vous. Au sujet. De la raison. Pour laquelle. Elle vous a amené. Dans ce monde. Elle vous a amené. Dans le royaume. En un pareil moment. Est-ce que vous avez commencé. Est-ce que vous faites cela. Ou bien. Vous êtes en train. De vous. De vadouiller. De vagabonder. De gaspiller votre vie. Est-ce que vous êtes si aveugle. Que vous ne savez pas. Que vous êtes ici. Pour un objectif. Et lorsque l'homme. Leur sonnera. De quitter le monde. Serez-vous en mesure. De dire. Que. J'ai. Achevé la course. Ces gens savaient. Que ce qui était écrit. Sur eux. Ils savaient. Ce qu'ils devaient accomplir. C'est pourquoi. Ils pouvaient dire. Que. J'ai. Achevé. Je prie. Que vous soyez. En mesure. De découvrir. Tout. Ce que le seigneur. Veut que vous fassiez. Tout ce qu'il. Veut que vous fassiez. Que vous ne soyez pas. Que vous n'en soyez pas. Ignorant. Que vous finissiez. Cela au nom de Jésus Christ. Acte des apôtres. Chapitre 13. Verset 27. Acte 13. Verset 27. Car les habitants de Jérusalem. Et leurs chefs. Ont méconnu Jésus. Car les habitants de Jérusalem. Et leurs chefs. Ont méconnu Jésus. Et en le condamnant. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour. Ils lisaient dans le livre de Dieu. Chaque sabbat. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour. Chaque sabbat. Ils ne savaient même pas que le salut était disponible. Ils lisaient chaque sabbat. Ils ne savaient pas que la porte du royaume de Dieu est ouverte. A quiconque viendra. Ils les lisaient chaque sabbat. Ils ne savaient pas que la vie éternelle. Est même disponible pour eux. Cependant. C'était dans le livre qu'ils lisaient. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que. Ils ne se sont pas soumis à l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes l'un de ces gens-là? L'un des gens. Comme à l'instant des gens de Jérusalem. Vous venez chaque dimanche à l'église. Et vous entendez parler du salut. Vous avez entendu parler de la sanctification. Vous avez entendu parler des expériences chrétiennes. Tout ce que vous avez lu. Tout ce que vous avez entendu. Tu ne comprends rien. Et tu continues de venir. Néanmoins. Tu ne peux pas dire. Que ceci est écrit sur ma vie. Et vous devez être sauvés. Voici le verset 46. De l'acte 13. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. C'est à vous. Premièrement. Que la parole de Dieu. Devait être annoncée. Mais. Puisque vous la repoussez. Et que vous vous jugez vous-même indigne. De la vie éternelle. Voici. Nous nous tournons vers les païens. Le salut était pour eux. Mais ils ne le savaient pas. La vie éternelle était pour eux. Mais ils ne la savaient pas. Ils ne le savaient pas. C'est écrit dans le livre de Dieu. Qu'ils doivent être sauvés. Et le Seigneur dit. Que l'Esprit de Dieu. Envoyait Paul et Barnabas vers eux. Et il leur lisait. Ce qui est écrit dans le livre. Au sujet de leur vie. Que Christ a prouvé le salut pour eux. Le livre était ouvert. Quelqu'un leur a interprété cela. Mais ils n'avaient pas compris. Ils n'étaient pas sauvés. Et l'apôtre Paul disait. Que. Vous voyez. Que. Vous avez repoussé. La vie éternelle. Et vous êtes. Vous vous jugez. Indignés de la vie éternelle. N'allons pas gâchper notre vie avec vous. Nous avons d'autres choses à faire. Il y a d'autres livres. Il y a d'autres personnes. Qu'on va atteindre. Nous allons lire. Ce qui est écrit dans le livre. Pour eux. Nous nous tournons vers les païens. Je prie que le Seigneur ne se détourne pas de vous. Si vous venez à l'église. Et vous lisez la parole de Dieu. Et le salut n'est pas clair à vous. Mais vous devez pleurer comme Jean a pleuré. Si vous venez à l'église. Et vous professez être sauvé. Et vous entendez parler de la sainteté. Mais tout est flou. Tout est noir à vous. Et vous ne comprenez pas que sans la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Comme Jean a pleuré. Vous devez pleurer. Si vous venez à l'église. Et vous venez chaque semaine. Après chaque semaine. Après l'étude des bibliques. Vous. 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 Semblez. Connaître. Cela mentalement. Mentalement. Mais votre cœur. Ne peut pas accepter la parole qui est pour vous. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et la puissance viendra sur vous. Et puis. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. A Jérusalem. A Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux. Extributés de la terre. Et cela. Ne vous est pas parvenu. De vous mettre à genoux. Chercher la puissance de Dieu. Vous devez pleurer. A l'exemple de Jean. Si vous venez à l'église. Et vous dites que je suis enfant de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire. C'est. De vous abasser les choses du monde. Vous pourrez après ceci. Et cela. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Et vous poser la question. Qu'est-ce qui est écrit. Sur moi. Pourquoi je suis dans ce monde. Qu'est-ce qui est dans le livre. Au sujet de ma vie. Que je dois comprendre. Et vous ne comprenez pas cela. Vous devez vous arrêter. Comme Jean le bien-aimé. Et pleurer. Jusqu'à ce que. Une personnalité vienne. Jusqu'à ce que Christ vienne. Et prendre le livre. Et qu'il vous l'ouvre. Dites que. Voici le pourquoi tu es ici. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois accomplir. Si tu viens à l'église. Et la façon dont tu as vécu l'année passée. C'est la même manière. Tu as vécu cette année. La façon dont tu as vécu 20 années passées. Et aujourd'hui est comme hier. Hier. Et comme l'autre passé. Alors il n'y a pas de différence. Et tu vis ainsi. Conlocution. Alors tu ne peux pas. Voici ce qui est écrit. Dans le livre de Dieu. A ma vie. Et le temps s'en va. Et ta vie. Tu vieillis. Tu t'envers la fin. Tu n'as même pas commencé. Pourquoi tu es venu. Dans ce monde. Tu dois t'arrêter. T'arrêter. Tu dois pleurer devant le Seigneur. Je dis en Seigneur. Je dois savoir. Ce qui est dans le livre. Au sujet de ma vie. Et lorsque le livre est ouvert. Et que voici ce que Dieu dit. Voici pourquoi tu es ici. Voici ce que tu dois accomplir. Que l'Esprit de Dieu. Te donne la grâce. La force. La puissance. Et puis. Tu vas marcher dans la voie du Seigneur. Et ta vie ne sera pas en vain. Au nom de Jésus Christ. Ma vie ne sera pas en vain. Ma vie ne sera pas dans les ténèbres. Ce qui est écrit sur moi. De toute éternité. Depuis le fondement du monde. Le Seigneur vous le révélera. Me le révélera. Et la grâce. La grâce. La force. La puissance de l'Esprit. Pour vivre comme il veut que nous vivions. Afin qu'à la fin de votre temps sur la terre. Vous soyez en mesure de dire. Comme Jésus. Que vous soyez en mesure de dire. Comme l'apôtre Paul. Que j'ai achevé. Que j'ai achevé la cause. Et j'ai gardé la foi. Alors. Une couronne de justice. Mais réservée. Non seulement à moi seul. Mais à tous ceux qui aiment son avènement. Mais si vous n'avez même pas commencé. La première phrase dans le livre. Dans le livre vous concernant. Et vous vieillissez. Et vous êtes proche du tombeau. Au temps de l'enlèvement. Et le temps de l'enlèvement vient. Vous n'avez même pas fini. Le premier. La première phrase. Alors. Comment. Comment sera-t-il dans l'éternité. Que direz-vous à Dieu dans l'éternité. Et arriver là-bas. Et on ouvre le livre comme ça. Regarde ce que tu pourrais faire. Regarde là où tu pourrais être. Regarde ce que tu pourrais accomplir dans ce monde. Et tu parcours les années. Regarde ce que tu pourrais faire à ce temps-là. À ce temps-ci. Regarde ce que tu peux faire. Cette période. Voici ce que tu peux faire. Mais tu as mené ta vie. Et tu as gâché toute ta vie. Je prie. Que Dieu nous délivre. D'un pareil. D'un pareil gaspillage. D'un pareil gâchis au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un là-bas dise Amen. Numéro 2 maintenant. C'est la dignité de l'agneau d'ouvrir le livre. La dignité de l'agneau d'ouvrir le livre. Avant de lire verset 5. Apocalypse 5. Ce livre des livres. C'est le plus grand livre de l'univers. C'est ce livre qu'aucune autre personne ne peut ouvrir. A l'exception de l'agneau. L'agneau seul est digne d'ouvrir le livre. Regardez ceci. La Bible. La parole de Dieu. Ce livre. De la vie éternelle. Ce livre. Qui nous montre la grâce de Dieu. Ce livre. Qui nous montre. Comment nous pouvons faire des expériences avec le Seigneur. Ce livre. Qui peut nous transporter de la terre au ciel. Seul l'agneau de Dieu. est digne d'ouvrir ce livre. Vous savez. Ces deux personnes. En route vers Emmaüs. Ils allaient. Ils parlaient. Ils discutaient. Jésus les a abordés. Et Jésus a dit. Mais de quoi parlez-vous ? Que vous vous paraissez triste. Mais es-tu un étranger ici à Jérusalem ? Ne sais-tu pas ce qui était arrivé ? Mais au sujet de quoi ? Et ils ont dit qu'au sujet de Jésus. Jésus. Et c'est au sujet de ce grand homme. Ce grand prophète. Nous croyons que c'est lui. Qui améliorerait le royaume à Israël. Et puis finalement. Ils sont allés à la maison. Il est entré avec eux. La Bible dit qu'il a ouvert leurs yeux. Et ils l'ont vu sa mère. Alors. Tout ce qu'ils ont entendu. Et toutes leurs aspirations. Et toutes leurs attentes. Toutes leurs prières. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Toutes leurs discussions. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Mais Jésus-Christ a ouvert leurs yeux. Et les disciples eux aussi. Ils étaient au-dedans. Ils s'étaient enfermés. Et Jésus est venu. Les voir là-bas. Et dit que. Et que. Oh. Que vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui a écrit sur ma vie. La Bible a dit qu'il a ouvert leurs yeux. Et puis. Ils ont compris. Tout ce qui était écrit. Sol de Tarse. Qui traversait cette vie. Allez-y. Ils perscutaient. Allez-y. Attrapez celui-ci. Jusqu'à ce que. Le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur. L'ait rencontré. Sur la voie. De Damas. De Damas. Et finalement. Il était aveugle. En fait. Il était spirituellement aveugle. Et la démontration. De l'aveuglement. Qu'il avait. Alors. Maintenant. Il est devenu physiquement aveugle. Il priait. Pendant trois jours. Et puis. Finalement. Ananias était venu. Et lui a imposé les mains. Et ses yeux étaient ouverts. Et maintenant. Le livre. Lui était ouvert. Et partout. Il allait. Maintenant. Il pouvait prendre le livre. Et leur dire. En parlant de Jésus. Ouvrant. Les écritures. Aux gens. Vous voyez. Il a pris. Christ. A pris le plus grand des livres. Il est le seul digne de livre. Et le livre que vous avez dans la main. La Bible. Elle. Écrite. Elle est le seul. Capable d'ouvrir ce livre. Ce livre. Christ est le seul digne d'ouvrir le livre de votre vie. Et nous devons prier. Nous devons espérer en l'éternel. Disant. Seigneur. Je ne veux pas. Mener toute ma vie dans les ténèbres. Ouvre mes yeux. Afin que je vois. Deuxième point. La dignité de l'agneau d'ouvrir le livre. Voyons. Apocalypse 5. Verset 5. Et l'un des vieillards. L'un des représentants de l'église me dit. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir. Le livre. Et c'est sept sceaux. Et je vis. Au milieu du trône. Et des quatre. Être vivant. Et au milieu des vieillards. Représentant l'église aussi. Un agneau. Qui était là. Comme immolé. Il avait sept cornes. Une puissance parfaite. Complète. La puissance totale. Une puissance majestueuse. Une puissance irrésistible. Sept cornes. Et sept yeux. La connaissance parfaite. La pénétration parfaite. L'intelligence parfaite. Sept yeux. Qui pénètrent partout. Qui sont les sept esprits de Dieu. Le Saint-Esprit. L'Esprit parfait. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Envoyé par toute la terre. Et le verset 7 dit. Il vint. Et il prit le livre. De la main droite. De celui. Qui était. Assis sur le trône. La dignité de l'agneau. D'ouvrir le livre. Numéro 1. Les merveilles. Du lion. Dans son règne. Le. Le. Deux. La dignité. De l'agneau. Pour la rédemption. La dignité. De l'agneau. Pour la rédemption. Trois. Notre réveil. Notre. Réveil. Notre éveil. A la vie. Pour. La joie. Numéro. Verset 5 dit. Et l'un des vieillards me dit. Dit à Jean. Ne pleure point. Voici le lion. De la tribu. Le lion. Le roi. Le plus puissant. Le plus fort. A vaincu. Pour ouvrir le livre. Jésus Christ. Est. Le roi. De tout l'univers. Et parce que. Le roi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il a vaincu. C'est pourquoi. Il est revenu. Comme. L'agneau. Comme plutôt. Le lion. De la tribu. De Judas. Voyons. Apocalypse. Apocalypse. 19. Verset 16. Il a versé son vêtement. Et sur sa cuisse. Un nom. Écrit. Roi des rois. Et seigneur des seigneurs. C'est Christ. Le lion. De la tribu de Judas. Il est roi. C'est dit. Il dit. Il a dit. Que tout pouvoir. Dans le ciel. Sur la terre. M'a été donné. En tant que roi. Il a vaincu. Comme. Le lion. Va. Triompher. De tout autre animal. Et vous allez voir. Dans le livre. De l'apocalypse. L'antéchrist. Est montré. Est révélé. Comme. Une bête. Satan. Est montré. Comme. Un dragon. Le faux. Prophète. Est montré. Comme. La deuxième bête. Et Jésus Christ. Est montré. Le lion. Comme. Le lion. Va. Écraser. Dévorer. Détruire. Tout animal. Dans la forêt. De même. Jésus Christ. Le lion. De la tribu. De Judas. Va. Vaincre. L'antéchrist. Va. Vaincre. Le faux. Prophète. Et. Va. Vaincre. Tous. Les séducteurs. De ce monde. Il fera cela. Au nom. De Jésus Christ. Il a. Vaincu. Quelle. Grande. Leçon. Pour vous. Et. Pour moi. J'ai. Quelque chose. Contre votre vie. Ce qui vient. De l'antéchrist. Quelque chose. Venant. De Satan. Quelque chose. Venant. De Lucifer. Quelque chose. Venant. D'un. Pouvoir. Que ce soit. Sous la terre. Un pouvoir. Sur la terre. Ou un pouvoir. Dans. Les cieux. Le lion. De la tribu. De Judas. Le roi. Des rois. Et le seigneur. Des seigneurs. Va écraser. Tout ennemi. De votre vie. Au nom. De Jésus Christ. Comment. Vous. Tenez. Et. Vous voyez. Le. Ceux qui viennent. Comme. Les lions. Ruissants. Et. Voudraient. Vous écraser. Et. Vont voir. Jésus. A votre côté. Tu dis. Seigneur. Jésus. Celui là. Qui est comme. Le lion. Ruissant. Vient. Christ. Sera. Entre toi. Et ce lion. Ruissant. Et puis. Il va. Il va prendre. Ce lion. Ruissant. Ce diable. Et va le dévorer. A ta faveur. Au nom de Jésus Christ. Et. Deux. C'est la dignité de l'agneau. Pour la rédemption. Et c'est dit. Et. Verset 6. Et. Je vis. Apocalypse 5. Et. Je vis au milieu du trône. Et des quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Un agneau. Qui était là. Comme. Il moulait. Comme. Il moulait. Ce n'est pas. Qu'il allait mourir. A ce temps là. Ce temps. Il était déjà mort. Il était. Déjà. Il moulait. L'agneau s'est donné. Dans le passé. Et. Pensez à cela. Pensez. Il est mort. Il était en souvenir. Il était ressuscité. Des morts. Il est apparu à ses disciples. Il est allé au ciel. Des années écoulées. Des décennies écoulées. Et maintenant. Jean. Il était devant le trône de Dieu. Au ciel. Et. Le sacrifice du calvaire. Des années écoulées. Alors. Ce qui a été fait. Alors. Est aussi frais. Que jamais. Le sang de Jésus Christ. Est aussi frais. Que jamais. La mort de Christ. Est aussi. Est aussi fraîche. Que jamais. Oui. L'agneau. Il moulait. Est aussi frais. Que jamais. Est-ce que vous savez. Aujourd'hui. Que le sang de Jésus. Est toujours frais. Que la mort de Christ. Est aussi fraîche. Que lorsqu'il. A versé ce sang. A la croix du calvaire. Et. Lorsque cela était efficace. A ce larron. A ce voleur. A la croix. Qui disait que. Souvenez-toi de moi. Lorsque tu viendras. Dans ton règne. Oui. Et. Le sang. L'acquis. C'est le même sang. C'est le même sang. Qu'il sauve aujourd'hui. Qui est frais. Qui purifie. Qui purifie. Aujourd'hui. Lorsque vous l'invoquez. Comme il a pardonné. A l'homme là. Instantanément. Il va vous. Il vous pardonnera. Instantanément. Comme. Il a effacé. Tous ses péchés. Toutes ses iniquités. Instantanément. Parce que. L'agneau. L'agneau est comme. Cela venait d'être immolé. Alors. C'est. Ça se trouve là-bas. Au. Au milieu du trône de Dieu. Quand vous l'appelez. Pour le salut. Votre salut sera. Immédiat. Au nom de Jésus Christ. Vous l'invoquez. Que. Le sang de l'agneau. Qui a été versé pour vous. Vos purifie. Vos lave. Vos sanctifie. Vos épuis. Ce sang là. De façon. Instantanément. Ce matin. Vos sanctifiera. Au nom de Jésus Christ. L'agneau. Est toujours. Humble. Doux. Aimable. Et gracieux. Comme. Il était. En ce temps là. Et. Les péchés. Que vous avez commis. Sont mis. Sur lui. Alors. Croyez. Aujourd'hui. Que. Et votre salut. Sera à vous. Au nom de Jésus Christ. Alors. Que faisons-nous. Après cela. Lorsque nous avons. Expérimenté. La puissance du lion. Et. Et. La purification. Efficace. De l'agneau. Voyez le verset 8. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Verset 8. Quand. Il eut pris le livre. Les quatre êtres vivants. Et les vingt-quatre vieillards. Se prosternaient devant l'agneau. Devant l'agneau. Tenant chacun une harpe. Et des coupes. D'or. Remplis de parfum. Qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique à nouveau. En disant. Tu es digne. De prendre le livre. Et d'en ouvrir les seaux. Car. Tu as été immolé. Tu as été. A été le passé immolé. Et tu as racheté. Tu as passé. Tu as racheté. Pour Dieu. Par ton sang. Des hommes. De toutes tribus. De toutes langues. De tout peuple. Et de toutes nations. Tu as fait. Deux. Un royaume. Et des sacrificateurs. Pour notre Dieu. Tu as déjà fait cela. Et ils. Et ils. Régneront le futur. Et nous. Et ils. Dans le règne millénaire. Et ils. Régneront sur la terre. Je prie que vous y soyez là. Je prie que vous y soyez. Et je regardais. Et j'entendis la voix. De beaucoup d'anges. Autour du trône. Et des êtres vivants. Et des vieillards. Et leur nombre. Était des myriades. De myriades. Ça dit. Dix mille. Multiplé par dix mille. Ça dit. Des myriades. Deux myriades. Et des milliers. Des milliers. Multiplé par milliers. Ça dit. On dit. Des mille. Des millions. Des milliards. Des billions. Des trillions. Et il disait. D'une voix forte. L'agneau qui a été émoulé digne. Un. De recevoir la puissance. Un. De la richesse. Trois. La sagesse. De recevoir. Quatre. La force. De recevoir. Cinq. L'honneur. De recevoir. Six. La gloire. Numéro sept. Et la louange. La plénitude. De louange. La plénitude. De l'adoration. La perfection. De louange. La perfection. De l'adoration. De tout l'univers. De tous. Les gens. Qui ont été sauvés. De tous. Ceux. Qui ont été. Rachetés. Acquis. Purifiés. Par le sang. De l'agneau. De la première personne. Qui a été sauvée. De la génération. Passée. Jusqu'à la première. Jusqu'à la dernière personne. Qui sera sauvée. Dans la génération. Avenir. Chacun de vous. Et nous. Vous et moi. Inclusivement. Nous allons adorer le Seigneur. Et. Chanter. Chanter. Le Seigneur. Nous allons purifier le Seigneur. Je prie que. Vous. Vous soyez du nombre. Lorsque l'heure sonnera. Au nom de Jésus Christ. Et. Notre volonté. A la vie. De réjouissance. Si vous avez sauvé. Il y a quelque chose. Dont il faut se réjouir. Si vous avez sanctifié. Il y a quelque chose. Dont il faut se réjouir. Dans le livre. Si le livre de votre vie. Est ouvert. Et vous ne. Le livre de votre vie. Est ouvert. Vous ne marchez plus. Dans les ténèbres. Avec. Une vue. Noire. Vous pouvez voir. Dans le livre de Dieu. Ce qui est écrit. Sur votre vie. Et. La grâce de Dieu. La puissance. De Dieu. Alors. Vous. Pousse. D'aller. En avant. Et. Vous pouvez dire. Que chaque jour. Je vis. Par la grâce. Qui vient. De l'agneau. Immolé. Et je vis. Par la puissance. Qui provient. Du lion. De la tribu. De Judas. Vous pouvez chanter. Des louanges. Au Seigneur. Et tous. Ces gens-là. Des myriades. De personnes. Qui chantaient. Des louanges. Au Seigneur. Alors. Nous devons. Nous réjouir. Comme Jésus. Nous l'a dit. En. Luc 10. Luc. Chapitre 10. Je lis. Verset 20. Luc 10. Verset 20. Le pourquoi. Nous devons. Nous réjouir. Et le pourquoi. Nous devons. Être heureux. Luc. Chapitre 10. Voir. Le verset. 20. Cependant. Ne vous réjouissez. Pas. De ce. Que. Les esprits. Vous sont soumis. Mais. Réjouissez. De ce. Que. Vos noms. Sont écrits. Dans les cieux. Mais. Réjouissez. Vous. De ce. Que. Ne. Vous. Réjouissez. Pas. De ce. Que. Les esprits. Vous. Sont. Soumis. Seigneur. Seigneur. N'avons. Pas. Chassé. Les démons. En. Tons. Non. Et. En. Tons. N'avons. Pas. Fait. Des choses. Merveilleuses. Et. Ne. Réjouissez. De ce. Que. Les esprits. Sont. Soumis. Il y a des gens. Qui. Feront. Cela. Au dernier. Joui. Leur. Dira. Je ne vous connais pas. Tu n'es pas sauvé. Et. Loigne. Toi. De moi. Toi. Qui. Un. Ouvré. D'iniquité. C'est dit. Si. Ne vous réjouissez pas. De ce que. Les maladies. Sont guéris. Parce que. Vous avez. Prié. Oui. Il y a plusieurs personnes. Qui. Puissent aussi. Il y a plusieurs personnes. Qui. Peuvent faire cela. Que. Vous avez. Vous avez. Toute la foi. Pour dépasser. Les montagnes. Vous n'avez pas. L'amour. De Dieu. Alors. Et. En cela. Ne vous réjouissez pas. C'est dit. Si. Que. Ne vous réjouissez pas. Que. La lune s'arrête. A votre commande. Vous vous rappelez bien. Josué qui a dit. Soleil. Arrête-toi. Et lune. Arrête-toi. Si. Tu as. Tout. Le pouvoir. De faire. Ces miracles. Et tu peux. Même. Arrêter. Le. Le déplacement. Du soleil. Et tu n'as pas. Le. La sanctification. Si tu as. Tout le pouvoir. De faire. Presque. Tout ce que tu veux faire. Et. Avec. Les étoiles. Et tout est soumis. A toi. Et. Je comprends ceci. Je contrôle cela. J'oblige cela. Et tous. M'obéissent. C'est dit. Ne vous réjouissez pas. De cela. Il y a une seule chose. Qui doit. Provoquer notre joie. Qui doit causer notre joie. Dans l'éternité. C'est que. Vous. C'est que vous. Ayez. Un nom. Écrit. Dans le livre. De vie. Quel est votre nom. Quel est votre titre. Quelle est votre position. Quelle est votre puissance. Quel est votre privilège. Quelles sont les choses que vous faites. Et pourquoi vous vantez. De quoi vantez-vous. Quel pouvoir avez-vous. Quelle possession avez-vous. Quelle autorité avez-vous. Combien de gens. Contrôles-tu. Quelle partie de l'église. Contrôles-tu. Mais c'est dit ici. Ne vous réjouissez pas. De cela. La seule chose. Qui doit provoquer notre joie. C'est que. L'agneau. Qui a été immolé. É immolé à cause de moi. É immolé à cause de moi. Et j'ai la grâce. J'ai le salut. J'ai le témoignage. De l'esprit de Dieu. Qu'il est mon sauveur. Qu'il est mon seigneur. Et dans les autres choses. Ne vous réjouissez pas. Et je me réjouis. De ce que. Celui qui a dit. Il est si digne. Qu'il a ôté mes péchés. Il est si digne. Qu'il a ôté. Votre dégradation. Il est si digne. Qu'il a ôté. La dépravation. Il est si digne. Qu'il vous a sauvé. Qu'il vous a sanctifié. Qu'il a transformé. Votre vie. Et l'esprit de Dieu. Maintenant. Rant témoignage. A votre coeur. Que. Je suis. Enfant de Dieu. Je. Je suis sauvé. Je suis transformé. Je suis. Une nouvelle créature. Et l'esprit de Dieu. Rant témoignage. Dans votre coeur. Que vous avez. Cette sanctification. Sans laquelle. Personne ne verra le Seigneur. Donc. Vous pouvez vous réveiller. Et commencer. A vous réjouir. Disant que. Gloire à Dieu. Que. Oui. L'oeuvre au calvaire. A été. A été faite dans ma vie. C'est efficace dans ma vie. Autrement. 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 Ne vous réjouisez pas. Autrement. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Rater la joie. Qui sera donnée à l'agneau. Pour toujours. Réveillez-vous. Et examinez. Les expériences. Que vous avez. Est-ce que je suis sauvé. Est-ce que je suis sanctifié. Est-ce que je suis rempli. Du Saint-Esprit. Est-ce que le calvaire. Signifie quelque chose pour moi. Est-ce que l'Esprit de Dieu. Rend témoignage. A mon corps. Que le calvaire a payé. Tout le prix. Pour ma rédemption. Et que j'ai goûté. La bonté du Seigneur. Je prie que cette joie. Soit la vôtre. Jusqu'au dernier jour. Au nom de Jésus Christ. Apocalypse 19. Verset 7. Voici le pourquoi. Voici la raison de notre joie. Voici le pourquoi nous devons nous réjouir. Que nous devons nous réveiller. Apocalypse 19. Je dis. Je peux ne pas avoir le ciment. Et le sable de ce monde. Je peux ne pas avoir. Les choses de ce monde. Je peux ne pas être en mesure de dire que j'ai ce diplôme. J'ai cette profession. Mais si j'ai le salut dans mon cœur. Si j'ai le salut dans mon âme. Si j'ai le salut dans mon être. Si Christ vit en moi. Et si je fais partie de l'épouse de l'agneau. Si je suis sanctifié. Si je sais. Hors de toutes. Hommes de Jout. Que si la trompette sonne maintenant. Et que les morts en Christ ressusciteront. Et que ceux qui seront vivants. Seront enlevés. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Si je sais. Au delà de toutes. Hommes de Jout. Que je fais partie de l'épouse de l'agneau. Donc je peux me réjouir. Avec. Avec tout le peuple de Dieu. Qui se réjouit. Et se dit. Apocalypse 19. Verset 7. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Nous tous qui sommes sauvés. Nous tous qui sommes sanctifiés. Nous tous qui nous apprêtons pour l'enlèvement. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-le gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir. D'un fin lin. Éclatant. Pur. Car le fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints. C'est la seule raison. De la joie. Ici. C'est la seule raison. Que de joie. Au dernier juge. Je prie que cette joie. Soit la vôtre au nom de Jésus Christ. Troisième point maintenant. C'est l'adoration. L'adoration du Seigneur. Après avoir reçu le livre. L'adoration du Seigneur. Après avoir reçu le livre. Voyons. Apocalypse 5. Verset 11. Je regardais. Et j'entendis la voix. De beaucoup d'angers autour du trône. Et des êtres vivants. Ce sont les. Oui. Les êtres vivants. Et des vieillards. Les représentants de l'église. Et. Le nombre. Était des myriades. De myriades. Et des milliers. De milliers. Il disait. Du voix forte. L'agneau. Qui a été immolé. Est digne. Le rédempteur. Est digne. Le sauveur. Est digne. L'agneau. Qui a été immolé. Est digne. L'agneau. Qui a ôté. Le péché du monde. Est digne. Oui. Celui qui a versé son sang. Pour nous. Est digne. Afin de nous racheter. L'agneau. Qui a été immolé. Est digne. De recevoir la puissance. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. La gloire. Et la louange. Et toutes les créatures. Qui sont dans le ciel. Les saints. Les saints. Qui sont sauvés. Qui ont été enlevés. De la terre. Et sur la terre. Sur la terre. Ceux qui vivent sur la terre. Sous la terre. Ceux qui sont ensevelis. Et leur corps. Ceux encore dans le tombeau. Sur la mer. Et tous ceux. Et tous ceux qui se trouvent. Ceux qui se trouvent. Ceux qui sont noyés. Et leur corps. Ne sont pas trouvés. Et qui sont dans la mer. Et je les entendis. Qui disaient. A celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Soit. La louange. L'honneur. La gloire. C'est le Dieu du puissant. C'est le Dieu du puissant. Et la force. Au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants. Disaient. Amen. Et l'église entière. Dise. Amen. Et ceux qui attendent l'enlèvement. Dise. Amen. Et les vieillères. Se prosthénaient. Et adoraient. Et ils. Ils se prosthénaient. Et adoraient. Regardez ici. Tous les êtres sur la terre. Les. Les êtres. Sont divisés en trois parties. Les animaux. Ils ont un commencement. Et une fin. Chaque animal. Chaque créature dans la forêt. A un commencement. Et a une fin. Vous n'allez pas les adorer. Deuxième groupe. Les hommes. Les hommes. Chacun a un commencement. Mais. N'a pas de fin. Il y a un commencement. Là où il est. Il est né. Mais n'a pas de fin. Ceux qui vont au ciel. Ils n'ont pas de fin. Ceux qui. Iront en enfer. Ils n'ont pas de fin. Que ce soit au ciel. Ou en enfer. Ils vont vivre. Au siècle. Des siècles. Mais ils ont un commencement. Ceux qui ont un commencement. Ceux qui ont une fin. Les animaux. On ne les adore pas. Mais. Ceux qui ont un commencement. Et n'ont pas de fin. Parce qu'ils ont un commencement. On ne les adore pas. Alors. La troisième catégorie. Et. Il n'y a pas de catégorie. De toute éternité. Et. Ils n'ont pas de fin. Jusqu'à ce que l'éternité. Vienne. D'une éternité. Passé à l'éternité. Futur. Dieu. Et Dieu. D'une éternité. A l'éternité. Le fils de Dieu. Le fils de Dieu. De l'éternité. Passé à l'éternité. Futur. Le Saint-Esprit. Est toujours. Le Saint-Esprit. Il est toujours. Présent. D'éternité. En éternité. La Sainte Trinité. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Et. C'est. Le Dieu. Que vous adorez. Alors. Celui qui a le commencement. Celui qui a la fin. On ne l'adore pas. Vous voyez. Les religions de ce monde. Quand ils vont dans certains pays. Vous voyez. On va voir. Comment on bat des idoles vaines. Des idoles laides. Quand on va quelque part. Il y a de grandes idoles. C'est comme une bête là-bas. On n'adore pas cela. Même si c'est une réalité. Ou une image. On n'adore pas. Parce que. On n'adore pas cela. Parce que. Ce n'est pas d'éternité en éternité. D'autres adorent les hommes. Certains vont adorer l'antéchrist. Lorsque l'antéchrist. Viendra finalement. Et. Il va. Se présenter. Dans le temple de Dieu. Il a un commencement. Mais il n'y aura pas de fin. Il sera en affaire pour toujours. On n'adore pas l'antéchrist. On n'adore pas l'homme. Mais Dieu. Le Dieu puissant. D'éternité en éternité. Toujours le même. Et il est. Alors il n'échoue pas. Alors c'est celui. C'est lui. Que c'est à lui. Que cette vieille. Toute l'église. Et les anges de Dieu au ciel. Adorent. C'est lui. Le Seigneur vous dit. Que c'est lui. Qu'on doit adorer. Jean le bien-aimé. A fait une grande erreur. Lorsqu'il était arrivé. A la fin de la calice. Au chapitre 19. Il était surpris. Il était très content. A cause de la révélation. Alors qu'il lui a été donné. Et puis. Il s'est prosterné. Devant. L'ange qui lui a montré. La révélation. Pour l'adorer. Et l'ange. Lui a dit. Lève-toi. Qu'on ne fait pas cela. Je suis l'un des serviteurs envoyés. Pour te révéler ceci. L'âge-là avait un commencement. Il a crié. Quoiqu'il n'ait pas de fin. Parce qu'il vivra au ciel pour toujours. Quiconque a un commencement. Même s'il n'aura pas de fin. Vous n'allez pas l'adorer. Mais ici, c'est-à-dire que ces vieillards. Et ces myriades. Et ces myriades de myriades. Et ces milliers de milliers. Se prosternaient. Et adoraient le Dieu du puissant. Parce qu'il est le seul que nous adorons. Dans ce lieu. Numéro 1. On voit l'adoration angélique. Du Seigneur Glorule. L'adoration angélique du Seigneur Glorule. Verset 11. Je regardais. J'entendis. La voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants. Et des vieillards. Et le nombre. Était des myriades. De myriades. Et des milliers. De milliers. Ils disaient d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé. Est digne de recevoir. La puissance. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. La gloire. Et la louange. Il adorait. Miro 2. L'adoration ascendante. L'adoration montante. Ou à l'agneau gracieux. Ça commence avec les 4 êtres vivants. Et puis les 24 vieillards. Et puis les créatifs. Avec les réjachetés. Oui. L'adoration montante. Ou ascendante. Au Seigneur gracieux. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre. Sur la terre. Sur la main. Et tous ceux qui se trouvent. Je les entendis. Je les entendis qui disaient. A celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Soit la louange. L'honneur. La gloire. Et la force. Au siècle. Des siècles. Et les 4 êtres vivants. Disaient. Amen. Que tout le monde dise. Amen. Et les vieillards. Se prosténaient. Et. Adorèrent. Numéro 1. L'adoration angélique. Du glorieux Seigneur. 2. L'adoration ascendante. A l'agneau gracieux. 3. L'adoration acceptable. L'adoration acceptable. Provenant de la vie pieuse. Comme vous venez. Vous avez vu l'Apocalypse 5. Et vous demandez. Où est-ce que vous vous tenez ? Il y a des gens. Qui dessinent un cercle. Dans ce cercle. On a ceux qui sont achetés. Rachetés par le sang de l'agneau. Il y a des gens. Hors de ce cercle. De ce cercle. Et ils sont loin de ce cercle. De ce cercle. Quoi qu'ils connaissent l'église. Ils connaissent la Bible. Mais ils ne connaissent pas l'agneau de Dieu. Qui les purifie. Qui doit les laver. Et non pas l'agneau de Dieu. Qui doit les préparer pour la vie éternelle. Ils sont hors du cercle. Ils sont hors de la véritable église de Dieu vivant. Ils les regardent de très loin. Et leurs yeux sont fermés. Et leurs yeux sont aveuglés. Ils sont hors. Ils sont dehors. Ils ne font même pas aucun effort pour entrer. Ils ne peuvent pas offrir une adoration acceptable au Seigneur. Pour certains. Ils sont proches. Mais ils sont dehors. Ils sont à côté du cercle. Et ils nous regardent que notre vie. Que nous sommes heureux. Que nous adorons le Seigneur. Et tout ce qui arrive. Nous louons le Seigneur. Pour tout chose. On dit Seigneur. Que tu es là. Tu es sur le trône. Nous voyons le Seigneur sur le trône. On le sent qu'il est sur le trône. Il est notre sauveur. Il est celui qui nous sent de fuir. C'est celui qui nous guérit. C'est celui qui nous délivre. Il est notre roi. Notre Seigneur. Il régnera au siècle des siècles. Nous disons Seigneur. Quand viendras-tu ? Ils peuvent voir. Ils sont au bout du cercle. Ils sont dans le monde. Leurs pensées. Leurs pieds dans le monde. Ils ne peuvent pas adorer. Je n'ai qu'à ce que quelqu'un leur dise. Pourquoi ne pas aller louer le Seigneur. Et il fait le pain de la repentance. Et il rentre. Et on dit. Il va adorer le Seigneur aussitôt. L'Esprit du Seigneur vient sur lui. Dès que la personne est entrée. Ses péchés sont pardonnés. L'âme est purifiée. Elle est sanctifiée. Et il dit. Seigneur, je t'adore pour mon salut. Je t'adore pour ma sanctification. Je t'adore parce que je sais que tu me prépares. Et tu me qualifies pour le ciel. Et puis finalement. Lorsque la porte sera fermée. Et le Seigneur dira qu'il est temps. Alors, tous ceux qui sont dans le cercle. Partout se trouvent. Dans un endroit donné de ce monde. Le Seigneur va les rassembler. De l'Occident à l'Orient. Du septembre au midi. Partout se trouvent. La grâce de Dieu va les enlever. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas là ? Lorsqu'on aura la robe blanche. La seule chose qu'on fera là-bas au ciel. Toute notre vie. C'est d'adorer le Seigneur. Je serai là. Nous allons adorer le Seigneur. Je dis. Je serai là. Et un nouveau quantique que le Seigneur mettra dans votre bouche. Toute angoisse partie. Toute persécution ôtée. Toute affection ôtée. Et tous les dérangements de ce monde ôtés. Et toutes les ténèbres ôtées. Ce sera la lumière pour toujours. Et puis, vous allez vous protéiner devant le Seigneur. Tu regardes encore. Tu vois les yeux du Seigneur. Et le visage du sauveur du Seigneur. Et te remercie. Pour toute éternité. Tu vas louer Dieu. Tu vas louer Dieu. Tu vas louer Dieu. Mais. Si tu ne loues pas Dieu maintenant. Si tu ne peux pas adorer le Seigneur maintenant. Alors, ce sera chose étrange pour toi de part toute l'éternité. Mais si tu es hors du siècle. Et lorsque nous serons tous partis. Et que l'enlèvement aura lieu. Alors, tu seras hors du siècle. Tu vas nous voir de loin. Et comme l'homme riche en affaires était tourmenté. Lorsque l'Azard était consolé. Il a vraiment dit. Mais. Tu peux voir. Tu peux nous voir. Mais tu ne peux pas parvenir à nous. Nous, on peut te voir. Mais on ne peut pas parvenir à toi. Je serai au sein du cercle. Je serai au sein du cercle. Il faut dire. Je serai au sein du cercle. Sauvé. Santifié. Je serai au sein du cercle. Vitérieux. Et lorsque Christ viendra. Je suis l'un des enfants de Dieu. Je le verrai en ce jour-là. Et vous. Je le verrai en ce jour-là. Je dis. Et vous. Je le verrai en ce jour-là. Et toi. Et les louanges de Dieu. Seront dans votre bouche. À jamais. Au nom de Jésus Christ. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous serez là. Je dis. Est-ce que vous serez là. Oh mais vous allez. Demeurer hors du cercle. Quand ne pas vous lever maintenant. Et parle au Seigneur. Seigneur. Je suis dans le cercle. Seigneur. Je suis dedans. Alors que rien ne me chasse du cercle. Seigneur. Je suis dedans. Que rien ne te chasse. Seigneur. Je suis l'un des gens. Ceux qui connaissent le Seigneur. Comme sauveur. Je suis l'un des rachetés. Je suis l'un des gens lavés dans le sang de l'agneau. Je suis l'un de ceux qui ont le témoignage de l'esprit dans le cœur. Que je suis enfant de Dieu. Je suis dedans. Je fais partie de l'épouse de Christ. Et je vais persévérer jusqu'à la fin. Et rien ne vous chassera. Ne me chassera du royaume de Dieu. Et je suis l'un des gens qui loueront le Seigneur au cercle des siècles. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur. Et faites partie des gens qui adoreront le Seigneur d'ici. Et qu'on soit là aussi dans l'éternité au nord de Jésus.